La désinformation dans l'espace d'expression médiatique africain est devenue monnaie courante. Sa répercussion sur la marche des démocraties en Afrique se passe de tous commentaires. Le Sénégal n'est pas épargné par le fléau, d'où le recours au fact-checking, surtout en cette période électorale. Le fact-checking, c'est la vérification des informations qui sont publiées dans l'espace public. Par exemple, il s'agit du président de la République, d'un artiste ou de toute personne qui a de l'influence, dont les dires peuvent influencer le débat public. Cette forme de journalisme lutte contre la propagande et autres manipulations, intentionnellement distillées dans l'espace public à travers les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Si on voit des breaking news et qu'il y a un seul média qui en a parlé, supposons que ce soit la mort du président ou quelque chose comme ça, forcément les médias les plus crédibles vont en parler, et même des médias au-delà du pays. Donc ça, c'est quelques techniques basiques. Si on voit des trolls ou bien des infos qui sont susceptibles d'être fausses, il suffit de mettre en pratique des techniques basiques de vérification des faits avant de la relève. On est en période d'élection, c'est comme ça. Les opposants essaient de disqualifier d'autres programmes. Le gouvernement également ou bien leurs candidats essaient de disqualifier ou bien de faire la promotion même de leurs programmes. C'est la raison pour laquelle il faudra faire très attention pour démêler le vrai du faux. Il faut noter que le fact-checking est un modèle anglo-saxon. Il consiste à vérifier l'authenticité des faits et l'exactitude des chiffres présentés dans les médias par des personnalités publiques.